Salut à tous et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, on va faire la cuisson des noix tigrées. Donc si toi tu te demandes comment faire des noix tigrées, tu es sur la bonne vidéo. Reste tout le long de la vidéo, je vais vraiment tout bien t'expliquer et puis c'est parti. Donc là du coup je vais te citer tout ce qu'il va te falloir pour faire tes noix tigrées. Donc il va te falloir des noix tigrées séchées, voilà, donc ça ressemble à ça. C'est comme des raisins secs, voilà. Voilà c'est comme ça. Si tu veux voir un peu comme ça, c'est comme ça. C'est vraiment comme des raisins secs. Ensuite il va te falloir un saut pour faire tremper des noix tigrées dans de l'eau. Voilà un saut, vas-y. Pour le niveau d'eau, je te conseille de mettre à peu près ça. Si tu veux faire 2 litres de noix tigrées, ça te suffira largement. Ça se conserve super bien, donc voilà. Il va te falloir une cuillère à soupe, une poêle et du sucre en poudre. Pour le déroulé de tes noix tigrées, il va te falloir de l'eau que tu vas verser dans le saut que je t'ai montré. Donc voilà à peu près ce niveau-là. Tu vas venir ensuite mettre tes noix tigrées séchées dedans. Tu vas les laisser tremper pendant 48 heures. Très important, 48 heures. Voilà, retiens-le bien. Une fois que tu les auras laissées tremper 48 heures, tu vas venir ajouter du sucre. Voilà, donc 250 grammes si tu mets à peu près ça. Voilà, ça fait beaucoup mais c'est hyper important. Ensuite, une fois que tu as mis fait ça, tu mets ta petite préparation dans la casserole. Tu vas porter à ébullition pendant 45 minutes. Ensuite tes noix tigrées vont être prêtes à être utilisées. Pour la conservation, je te conseille de les mettre dans un bocal. Voilà, si tu as un bocal de cornichons, c'est parfait. Et c'est tout. Là, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse la cuisson ensemble. Comme ça, je te montre un peu ce que ça donne quand c'est cuit. Et puis c'est parti. Donc là, du coup, on se retrouve dans mon garage. J'ai fait une petite caméra vlog. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est que pendant ta cuisson, tu viennes venir touiller un peu tes noix tigrées pour bien mettre le sucre en suspension. Donc voilà, n'hésite pas à touiller de temps en temps. Toutes les... Allez, si je te dis pas de bêtises, toutes les 10 minutes. Voilà, à peu près tu viens de toutes les 10 minutes. Porte bien à ébullition, c'est très important pour la cuisson. Ensuite, pour bien vérifier qu'elles sont bien cuites, tu vas venir les piquer avec un cure-dent ou ce que tu as. Voilà. Et puis tu vérifies que tu peux bien piquer, que ça va être facile, que ça rentre bien. Et à ce moment-là, tes noix tigrées seront cuites. Voilà, donc là, dans la casserole, ça bout pas encore. Voilà. Ça va commencer, ça va pas tarder. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de venir de temps en temps touiller tes noix tigrées pour bien mettre le sucre en suspension. Voilà. Et puis sinon, rien d'autre à dire. La cuisson et c'est tout. Là, du coup, on se retrouve. Donc là, comme vous pouvez le voir, les noix tigrées sont bien cuites. On voit bien le sucre en suspension, les petites bulles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider directement le noix tigrées plus les noix tigrées dans votre récipient. Donc dans votre sceau. Vous laissez bien tout. Ça fait une petite pâte. Voilà, c'est normal. C'est le sucre. Donc là, je vous montre l'état de la poêle. C'est pour ça, j'ai oublié de vous dire. Prenez une vieille poêle, parce que voilà, le sucre est prêt pour nettoyer. C'est vraiment hyper chiant. Voilà, et quelque chose de très important dans votre cuisson, c'est de bien avoir un seau qui est bien hermétique où l'air ne passe pas pour bien que ça fermente. Voilà, là, parce que là, vous allez laisser vos noix tigrées reposer pendant deux jours. Il va y avoir une formation de mousse blanche au-dessus. Vous avez soit le choix de la garder, soit le choix de l'enlever. Moi, je ne sais pas trop. Je vais voir. Peut-être que je ferai un essai avec la mousse et sans la mousse pour voir ce que ça change. Et puis voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à suivre mon Instagram qui se trouve juste ici. Allez suivre le compte Instagram de ma copine juste ici. Et aussi, n'hésitez pas à aller suivre le compte Instagram de mon pote. C'est un super pêcheur. Il a un super beau compte. Donc, n'hésitez pas à aller le rejoindre. Je vous l'affiche juste ici. C'est un vrai passionné. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada